je suis Valère Coréard et ça c'est qui je suis après ce que je fais dans la vie professionnellement c'est je suis auteur producteur et journaliste spécialisé sur les transitions écologiques je travaille pour je travaille pour des médias et puis je j'en ai fondé un il y a quelques années j'écris des livres et je réfléchis à la façon dont le contenu la production éditoriale peut se mettre au service de la transition écologique c'est un grand mot parce que j'essaye de bien distinguer mes opinions personnelles et mon travail mais disons que j'essaye de mettre au service mon métier du grand public pour qu'il ait toutes les clés manière à faire des choix les plus éclairés possibles après c'est évidemment chacun fait ses choix ok le titre du tol c'est changer d'air l'air de rien ça c'est le titre de mon livre enfin de mon premier c'est le titre du tol qu'aussi ok bien sûr et justement ce livre pourquoi tu l'as écrit en fait c'était j'ai commencé à l'écrire en en 2016 donc c'était encore un peu l'effrémissement de l'enfin de l'enthousiasme en tout cas de la de la dynamique notamment éditoriale sur les sujets de transition j'avais envie de laisser une trace sur la façon dont moi je vois les choses aujourd'hui c'est à dire que faire sa transition c'est pas pratiquer du renoncement et être être triste c'est plutôt enthousiasmant c'est l'esprit d'entreprendre c'est reprendre un contrôle au quotidien en tout cas pour ceux qui ont envie de le faire voilà moi je trouvais que c'était plutôt un mouvement heureux bienveillant et 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 enthousiasmant dans un dans un modèle de société où on a on est plutôt dans la contrainte et dans le la dépendance et dans l'interdépendance d'ailleurs je trouve d'ailleurs assez 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 triste et inquiétant et donc voilà j'avais envie de donner des clés enthousiastes des grands sujets du quotidien pour pour essayer de non pas de dire mais vraiment voilà mettre à disposition du lecteur une boîte à outils qui conjugue en permanence reprise du contrôle du quotidien économie liberté émancipation et en même temps participation à un mouvement plus durable et plus vertueux donc voilà j'ai j'ai découpé les chapitres sur des grands sujets vraiment de la vie de tous les jours les l'énergie l'alimentation la mobilité etc l'habillement et en fait ce qui est assez intéressant c'est que aujourd'hui ce livre il a l'air un peu bon j'en ai publié un autre entre temps je vais en publier encore un autre c'est pas qu'il a l'air il n'est pas il n'est pas il n'est pas cramé mais les sujets ont été traités depuis largement voilà il est sorti en 2018 et ils ont été traités largement mais bon voilà moi j'ai laissé la trace que je voulais laisser je suis content de l'avoir fait alors justement tu parles de reprendre le contrôle concrètement fait comment pour reprendre le contrôle en étant informé c'est mon c'est mon job alors c'est pas la seule c'est pas la seule le seul moyen mais moi c'est ma part à moi et en étant informé ça signifie de d'avoir accès à une information qui est fiable on est sur des sujets complexes en réalité on pense souvent que ce qu'on appelle les solutions mais j'ai finalement même si j'ai pu en parler moi aussi à un moment donné j'ai pas je suis plus trop d'accord avec cette idée puisque je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution il ya une multitude de solutions et bref en tout cas ces sujets un peu plus positif on peut penser qu'ils sont assez faciles à produire et que on a qu'à se tourner vers les bonnes nouvelles en fait c'est beaucoup plus complexe que ça ouais si je prends l'exemple de l'hydrogène en ce moment on parle beaucoup d'hydrogène et bien sachez que l'hydrogène n'est pas une source d'énergie l'hydrogène est un vecteur d'énergie c'est extrêmement complexe voilà c'est pas c'est pas c'est pas l'hydrogène c'est pas du pétrole voyez dans l'hydrogène ça permet de véhiculer une énergie c'est vraiment un vecteur et selon l'énergie à la prise à la source et bien ça peut être plus ou moins durable donc ça peut être du pétrole ça peut être une énergie fossile qui va permettre d'optimiser l'hydrogène ou ça peut être une énergie verte bon c'est un exemple parmi tant d'autres sur les fringues c'est la même chose c'est compliqué parce que voyez l'exemple du coton bio il est intéressant coton bio on en voit partout d'ailleurs on commence à voir des étiquettes où il ya marqué ce vêtement contient du coton bio j'ai trouvé ça assez cynique voilà il faut comprendre d'abord ce que recouvre le label bio sur le coton le lieu de production là on va sortir un magazine sur le made in france alors on peut appeler tout et n'importe quoi quasiment made in france enfin voilà on est sur des sujets qui sont complexes et moi je pense que c'est ça qui est intéressant et qui est important en tout cas sur mon métier c'est de délivrer une information qui est claire qui rigoureuse qui est accessible et qu'on se tient pas chaud c'est sûr que voilà avec avec idée l'info durable on a un premier cercle d'environ cinquante mille personnes on se tient chaud je sais quoi leur dire quand leur dire et on se fera plaisir on sera content on va parler zéro déchet circularité sobriété décroissance et après sortir de la zone de confort c'est s'adresser à des gens qui y croient pas c'est s'adresser à des gens qui sont en galère c'est s'adresser à des gens qui pensent effectivement davantage à la fin du mois qu'à la fin du monde et là il faut trouver des mécaniques et des biais éditoriaux qui puissent les intéresser les éclairer pour qui il se libère en fait à un moment donné d'une croyance c'est que l'écologie c'est fait pour les autres très clair alors justement quand on est une marque de mode en théorie le travail c'est de faire un vêtement et de le vendre et aujourd'hui effectivement on doit aussi l'expliquer on doit aussi par rapport aux consommateurs comme tu dis développer un storytelling sur la démarche être transparent et ça c'est quelque chose de plutôt nouveau pour les marques comment comment elles peuvent faire parce que tu parlais de communication il faut aussi apprendre à communiquer et aujourd'hui on a l'impression que c'est un espèce de concours où c'est celui qui va communiquer le plus sur la transparence je suis gold j'ai tel certificat ainsi de suite et moi j'ai une amie très bien elle me disait mais quand je fais un post sur instagram j'ai l'impression que je balance une bombe et j'ai tellement peur d'avoir un retour c'est incroyable voilà comment on fait voilà c'est quoi ton avis moi je suis pas communicant je suis journaliste donc voilà je fais pas de conseils en communication ce que je sais c'est que les relations presse quand on est un professionnel de la mode et qu'on se dit éthique elles sont évidemment stratégiques général d'ailleurs mais en particulier quand on est sur des petites boîtes parce que on a vraiment besoin de ces relais puisqu'on n'a évidemment pas la notoriété et la prescription que peuvent avoir des marques qui ont des magasins partout en France et dans le monde qui ont les moyens de se payer des pubs à la télé ou sur le web dingue etc ça fait un peu vieux quand je dis des pubs à la télé non mais bon non ça va franchement bon ouais mais c'est peut-être qu'on est vieux tous les deux je suis un peu plus vieux je pense je suis pas certain bon allez on arrête on verra plus tard ce que nous on regarde en tant que professionnel de l'information c'est plutôt notre manière de regarder évolue et ça ça vaut dans les médias généralistes je travaille avec france inter je travaille pour pour bfm business aussi qui a une très très bonne réputation cette chaîne dans le milieu de l'écologie c'est connu mais je trouve que on reste qui on est c'est plutôt intéressant que des chaînes comme ça s'intéressent à ces sujets puisque tous les jours quotidiennement j'interviens dans une tranche d'information sur les sur l'investissement socialement responsable et je délivre l'actu du jour bon quand je travaille pour les chaînes généralistes ou quand je travaille pour des médias plus spécialisés pour des ouvrages et autres le l'exigence est de plus en plus présente pour voir la réalité de l'impact de ce qu'on nous raconte je vais prendre un exemple et je vraiment il n'y a aucun jugement de ma part parce que je suis entrepreneur par ailleurs et je sais que c'est dur et qu'on met tout sur la table donc je prends un exemple 1083 1083 c'est une réussite marketing majeure qui est extrêmement intéressante et qui est une démarche qui de ce qu'on a pu vérifier revérifier etc et 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 porte de la valeur ajoutée mais pour autant j'ai découvert qu'il y avait d'autres fabricants de jeans notamment qui étaient sur un autre créneau notamment de prix c'est à dire que 1083 je crois qu'on va toper un jean autour de 79 89 90 euros et de mémoire il ya une marque qui s'appelle dao si je me trompe pas j'ai une mémoire visuelle donc je la revois juste écrite j'en ai acheté j'ai acheté du 1083 et j'ai acheté du dao pour comparer pour comparer voilà et j'ai pas eu le même produit d'accord d'accord j'ai pas eu le même produit et j'ai pas eu la même expérience client mais les deux sont extrêmement intéressants il y en a un qui est une réussite marketing qui est arrivé à l'instant t et il y en a un qui est peut-être plus émergent mais qui a une démarche extrêmement intéressante bon ben vous voyez ça c'est une dentelle qu'on n'était pas capable de faire il ya un an il ya un an quand on pensait jean on pensait 1083 uniquement parce que c'était en dynamique un état de connaissance du marché etc aujourd'hui on va penser 1083 et on va commencer à s'intéresser à d'autres marques voilà ça c'est un changement majeur et je pense que pour répondre à ta question les marques elles ont une carte à jouer aujourd'hui c'est que nous on a besoin de matière on est en permanence en train de chercher des innovations des histoires à raconter et qu'on peut pas rencontrer qu'une tout le temps tout ce n'est pas possible donc il ya de la disponibilité pour raconter d'autres histoires alors après les choix de communication il faut juste faire attention à un truc c'est que maintenant on est arrivé à maturité il faut pas nous raconter des bêtises designé en france imaginer en france la tour eiffel etc ça c'est mort maintenant on sait on sait que le coton par exemple non mais un exemple là vous parliez du lin tout à l'heure j'entendais parler du lin dans la vidéo on s'intéresse maintenant à la matière parce qu'on a compris qu'on était le premier producteur de lin au monde on l'avait pas encore bien identifié ce truc là il ya pas si longtemps oui bien sûr juste un truc là je sais pas on est une centaine j'ai fait une conférence il ya quelques temps devant des agriculteurs à compiègne où vraiment j'étais pas attendu comme le messi loin de là mais on a pu confronter nos nos points de vue moi je pose toujours la question suivante qui est abonné ici à un magazine à un journal à un site internet qui paye pour du contenu on balaie chacun devant notre porte mais on a aussi l'information qu'on mérite nous les journalistes on a besoin d'être payé et le problème c'est que les gens ils veulent du contenu de qualité gratuit tout le temps sur le web il ya un vrai problème aussi de résilience et de durabilité de l'offre médiatique alors si je peux me permettre ça c'est un autre débat on pourra parler des paywall et ce qu'a fait le new york times et effectivement on a habitué aussi les gens à que ce soit du gratuit ce soit de bien sûr divertissement et effectivement et je suis bien d'accord avec toi le rôle de journalisme aujourd'hui extrêmement compliqué parce que comme pour la fête comme pour la mode en fait il ya une déperdition de la valeur et c'est vraiment ça ça c'est une vraie problématique c'est ça mais donc tout ça peut être vertueux et je pense qu'au plus nous on gagne en capacité de production de qualité sur ces sujets notamment sur la mode éthique au plus on a compris les enjeux de ce secteur qui sont très importants et au plus on est solide pour le faire au plus on va pouvoir aussi aller dans le sens de ceux qui sont les plus les plus créateurs de valeur ajoutée en définitive ok valère il va nous rester deux petites minutes je prends une question dans dans le chat en fait de tds qui nous dit tu peux la dire aussi est ce que ça nous effraie pas le fait que finalement maintenant qu'on a bien fait comprendre qu'il était urgent d'agir tout le monde va tenir le même discours comme un nouveau discours à la mode non ce qui m'effraie c'est que une minute ouais je suis habitué à être contraint par le temps dans mon métier en permanence ce qui m'effraie c'est plutôt la manière dont on fait reposer sur les citoyens trop grande responsabilité du changement systémique la mode elle a forcément des effets de bord positif la mode au sens la mode sur ces sujets de transition le vrai truc c'est ce qui m'effraie c'est l'absence de récits c'est l'absence de de d'imaginaire collectif pour tendre vers quelque chose parce que notre cerveau il est fait pour le court terme on est câblé comme ça on a des circuits de dopamine extrêmement puissant et c'est ici et maintenant s'il n'y a pas de récit on n'arrive pas à aller à l'encontre de nous mêmes c'est Sébastien Bollard qui parle du bug humain ça c'est effrayant donc il faut qu'on raconte des histoires et pour le coup ça va être ma chute ne t'inquiète pas ce sont les acteurs et notamment les entreprises les associations les ong qui peuvent essayer de de d'écrire un récit qui donne envie aux gens il faut raconter des histoires voilà parce qu'on a de la contrainte du matin au soir et là avec ce coville on en a ras-le-bol mais il ya plein d'autres sujets la vie est compliquée dans cette société donc on a besoin de faire travailler les imaginaires voilà moi c'est ça qui m'effraie davantage mais bon vous voyez il ya des pistes carrément bon valère on arrive on arrive au temps merci beaucoup c'était c'est top merci à vous